Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui est la seule chose pouvant défier Sauron. Un anneau de pouvoir. Bienvenue dans Inside, l'émission pour vous rassembler tous. Mais le pouvoir peut aveugler ceux qui le recherchent. Après l'ombre du Mordor en 2014, c'est cette fois-ci l'ombre de la guerre qui vient planer sur la terre du milieu, dans une suite qui s'annonce toujours plus épique. Et donnez-lui ce message ! Je lui ferai la peau ! Côté scénario, après avoir vaincu la main noire de Sauron dans l'ombre du Mordor, le duo formé par Talion et Célébrimbor aura fort à faire qu'un leur cible est désormais Sauron. Nous avons pu interviewer pour vous Michael De Plater, créatif director chez Monolith Production. Tout d'abord, on voudrait éclaircir un point. Est-ce que ceux qui n'ont pas joué à l'ombre du Mordor seront perdus ? Ou bien peuvent-ils prendre l'aventure en cours de route sans aucun souci ? Oui, absolument ! Donc, si vous avez joué Shadow of Mordor ou pas, nous avons vraiment essayé de faire ça un grand, épique, blockbuster que vous pouvez prendre, jouer ce jeu, facilement s'appuyer sur la histoire de ce qui s'est passé avant et s'assurer, oui ! On est ravis de l'apprendre ! Du coup, est-ce que l'histoire est une création inédite ? Et où se situe le jeu dans la chronologie de la saga de Tolkien ? Donc le jeu se passe entre Hobbit et Lord of the Rings. Donc notre objectif, surtout avec Shadow of War, c'est que si vous jouez et que vous voyez cette histoire, vous l'avez apprécié à Lord of the Rings et vous laissez voir ce qui s'est passé dans Mordor, comment Sauron et le monde sont dans cette position, en apprendre plus sur les Nazgûl et les villains. Donc nous voulons vraiment que si vous jouez en Shadow of War et que vous allez voir ou lire Lord of the Rings, c'est peut-être que ça va effrayer l'expérience de faire ça. Donc c'est dans la histoire de Lord of the Rings et de Hobbit, donc c'est très basé sur le travail de Tolkien. Mais la vraie histoire est créée par nous, par Monolith, et nous collaborons comme équipe. Donc Tony Elias est le chef de notre équipe de l'écriture, et nous travaillons ensemble pour construire la histoire, le gameplay et tout ensemble. Pour ce jeu, vous avez créé un nouvel Anneau de Pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses capacités ? Donc, le model principalé du New Ring, c'est la capacité de dominer vos Partneres et bendent vos vers, et construire leur wird, et construire Mordor et sur Sauron. Mais à continuer que ça, il est également de pouvoir en combattant de Celebrimbor et Talien. C'est un système de némésis qui approfondit les liens entre les personnages alliés et ennemis. Qu'est-ce qui a changé par rapport au précédent jeu ? C'est l'heure de danser ! Merci pour vos réponses ! Maintenant on va passer au Test Inside, spécial, les remplaçants de l'anneau. Nous allons vous montrer des portraits de célébrités, à vous de nous dire qui elles pourraient être dans le Seigneur des Anneaux. On commence avec un facile ! C'était inattendu ! De notre côté, on l'aurait imaginé en Hobbit. Passons maintenant à un acteur ! Pas mal du tout ! Continuons avec un autre ! Promis on lui dira rien ! Allez, on change de registre pour le suivant ! C'est vrai que les deux lui iraient bien ! Mais pour celui-ci, on a notre petite idée ! Vous voyez, vous pensez que l'obvious serait Gollum, mais c'est juste trop obvious ! Je pense que Sauron... Il a eu une vie difficile ! Il est derrière la masque ! Absolument ! Décidément, vous nous surprenez ! Nous, on l'imagine en Gollum ! Et pour finir, une chanteuse qui fait parler d'elle ! Oh ! Qui est-ce ? Je ne peux pas vous dire dans notre jeu, parce que nous n'avons pas parlé d'elle ! Mais si vous regardez sur notre cover de Gold Edition, elle me rapporte beaucoup d'un personnage qui est en fait dans notre jeu ! C'est intéressant ! Vous l'aurez compris, La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre, promet une aventure dans la lignée de son prédécesseur, tout en apportant des modifications et des ajouts qui raviront les fans de la Première Heure et les nouveaux venus ! Sur ce, nous au retour de combattre l'armée de Sauron, et on vous dit à une prochaine, dans Inside !